... Je remercie aussi les organisateurs pour leur invitation. Je suis très heureuse de donner un exposé dans le cadre de ce colloque. Je vais vous parler d'un travail en collaboration avec Rosé Cariot, Benoît Pertam et Didier Smets, qui porte sur une équation de Fokker-Planck qui permet de modéliser des réseaux de neurones. Je vais commencer mon exposé par une introduction, en vous expliquant l'équation qu'on a regardée, la position du problème. Ensuite, je vais vous donner l'état de l'art par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Cela va consister essentiellement à regarder le caractère bien posé de l'équation et les états stationnaires associés à cette équation. Ensuite, je vais vous expliquer les résultats que l'on a obtenus. Et enfin, l'idée de la preuve. Ici, on s'intéresse à des neurones qui sont interconnectés les uns avec les autres et à essayer de décrire la dynamique de ce qui va résulter de tout ce couplage. Je fais juste un bref rappel sur les neurones. Il existe une très grande variété de neurones, soit variété qui peut être due à la forme du neurone ou à la nature du neurone, donc la façon dont il va percevoir les signaux chimiques et électriques. Schématiquement, un neurone est constitué de dendrites qui va lui permettre de recevoir l'information des autres neurones. Ensuite, le corps cellulaire va traiter toutes ces informations. Une fois que ces informations sont traitées, elles vont se propager le long de l'axone et être envoyées à d'autres neurones au niveau des terminaisons neuronales. Avec ces structures de neurones, on obtient ce qu'on appelle des réseaux de neurones, des neurones interconnectés les uns avec les autres, dont la dynamique peut être extrêmement complexe. Cette complexité peut être liée au nombre de neurones que l'on considère. aussi par rapport au type d'interconnexion et à la nature des neurones qui sont considérés. La question que l'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui va résulter de toutes ces interconnexions. Est-ce qu'on va pouvoir avoir l'émergence de ce qu'on appelle de phénomènes de synchronisation, où les neurones vont se concerter et on va voir apparaître des phénomènes de décharge synchronisée, où on va avoir des grandes masses de neurones qui vont décharger ensemble, ou est-ce que, dans certains cas, on va avoir une dynamique qui va plutôt tendre vers un état stationnaire ? L'objectif de l'équation, on en a étudié, est d'apporter des réponses à ces questions. Mais, bien sûr, en faisant certaines hypothèses, puisque le problème est très compliqué. On va supposer la chose suivante. On va se placer, comme Michel a parlé tout à l'heure, avec un modèle de type champ moyen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'on va considérer un réseau de neurones, ici avec une infinité de neurones, et on va supposer que chaque neurone va percevoir uniquement l'activité moyenne de l'ensemble des autres neurones. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, essentiellement, le réseau de neurones va pouvoir être vu comme une seule unité, et on va pouvoir modéliser ce réseau par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une équation au dérivé partiel. Il existe toute une littérature autour des équations au dérivé partiel qui permettent de modéliser des réseaux de neurones. Donc ici, j'ai cité quelques exemples, mais il y en a d'autres. Et donc essentiellement, les exemples que j'ai cités, ce sont des équations différentielles où chacune a une structure bien spécifique et différente, et où à chaque fois, dans chaque équation, on va décrire la dynamique intrinsèque du neurone de façon différente. Alors le premier type que j'ai présenté ici, ce sont des modèles, ce qu'on appelle structurés, où ici, la dynamique du neurone est uniquement vue à travers le temps écoulé depuis sa dernière décharge. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce modèle, on va vraiment ramener la dynamique du neurone à sa structure essentielle. Un autre type de modèle, qui est celui qu'on va considérer ici, ce sont des modèles de type équation dérivé partiel, où le neurone est décrit à travers son potentiel de membrane, et où chaque neurone va essentiellement vérifier une dynamique de type intégrate and fire. Et enfin, le troisième type d'équation que j'ai mentionné ici, ce sont des équations de type couramoto, où cette fois, les neurones sont modélisés par des oscillateurs, et donc des oscillateurs qui sont couplés entre eux, et ces équations font plutôt apparaître des équations de type diffusion et advection, avec un terme d'advection non locale. Voilà, donc dans notre cadre, on s'est plutôt intéressé au modèle de type intégrate and fire, donc je vais décrire le modèle que l'on va regarder. Alors, ici, la quantité qui nous intéresse est la fonction P de Vt, qui va modéliser la densité de neurones authentées, avec un potentiel de membrane V que l'on va supposer pouvoir varier entre moins l'infini et Vf. Donc, je vais faire un petit dessin. Voilà, donc ici, on a Vf. Donc, Vf, ça va être ce qu'on appelle le potentiel d'action. Donc, on suppose ici que... Donc, là, on a fini. Donc, on suppose que le neurone, lorsqu'il atteint cette valeur critique Vf, va immédiatement décharger et immédiatement retourner à un potentiel de membrane antérieur, donc ici, dans cette équation qui est fixée, et qu'on a fixé à une valeur que l'on appelle Vr, ici. Et comme on suppose que lorsqu'un neurone décharge, il revient immédiatement à la valeur Vr, on impose la condition au bord que P de Vft est égal à zéro. Voilà, donc, ce terme-là vient du terme Integra-Tan-Fire. On a aussi supposé qu'on avait un terme de diffusion, donc qui vient du mouvement brownien. Et donc, dans cette équation, on suppose que le flux de neurone, ici, donc typiquement, l'équation, la solution, elle aura une tête, plutôt comme ça, une tête un petit peu comme ça. Voilà. Et le flux de neurone, donc l'activité globale du réseau, en fait, que l'on appelle N de T, va être déterminée par moins A fois la dérivée de P au point Vf. Voilà, et dans cette équation, on suppose que le flux de neurone qui décharge apparaît ici, dans cette équation, donc c'est N de T fois 1 Dirac en V égale Vr, c'est-à-dire que le flux de neurone qui décharge ici revient là. Et on voit que l'activité globale du réseau qui est donnée par N de T agit de façon instantanée sur le réseau, puisque ici, on voit le terme non linéaire qui apparaît B fois N de T. Voilà, et donc le terme, donc on représente maintenant le terme B ici. Le terme B va représenter, en fait, le type de couplage qu'il y a entre les neurones dans le cadre du réseau. Donc plus précisément, B va représenter ce qu'on appelle les forces d'interconnexion qui vont exister entre les neurones. Donc plus précisément, si je prends B égale 0, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, ça veut dire que chaque neurone vit sa propre vie et il n'y a aucune communication. Et dans ce cas, on obtient une équation linéaire. Lorsque B est strictement positif, on est dans le cas d'un réseau ce qu'on appelle excitateur. C'est-à-dire que lorsqu'un neurone va décharger, il va avoir tendance à augmenter le potentiel de membrane de tous les autres neurones. On voit ici que la vitesse Bn2t va aller essentiellement dans ce sens-là. Ça, c'est pour B positif. En revanche, lorsque B est négatif, on dira qu'on est dans le cadre d'un réseau inhibiteur parce que lorsqu'un neurone va décharger, cette fois, le potentiel de membrane des autres neurones va avoir tendance à diminuer. Dans le cas B négatif, la vitesse sera de ce côté-là. En particulier, on remarque qu'avec les conditions au bord données ici, on a bien conservation de la masse, c'est-à-dire que l'intégrale de P au cours du temps est toujours égale à 1. On a bien une densité de probabilité. Quelle est la problématique générale ? Ici, j'ai posé la problématique générale par rapport, encore une fois, aux résultats qu'on a obtenus. On va se poser ici essentiellement deux problèmes. D'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le problème est bien posé ? Vous voyez que la question n'est pas évidente, surtout dans le cas excitateur parce que vous voyez qu'on est bloqué ici à zéro, on a une diffusion et à cause du B positif, tout le monde va être poussé de ce côté-là. On peut se poser la question de savoir est-ce que oui ou non on va avoir un phénomène de blow-up. Ça, c'est la première question. La deuxième question, si on a des phénomènes de blow-up, est-ce qu'on a des critères où l'on sait que la solution est bien définie ? Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a des informations sur le caractère bien posé, la deuxième question, ce qui porte sur plus une étude qualitative du flux, du flux N, c'est-à-dire quelle dynamique va résulter de cette concertation entre les neurones. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va exister des états stationnaires qui ont été en partie résolus par Caceres, Cario et Pertam. Est-ce qu'on a des estimations sur le flux ? C'est ça qui est la question auquel on va s'intéresser dans le cadre de nos résultats. Est-ce qu'on a l'existence de solutions périodiques qui vont permettre de concrétiser mathématiquement le fait qu'on a des phénomènes de synchronisation ? Et si, dans le cas, on n'a pas de solution périodique, est-ce qu'il existe des critères où on va avoir convergence sur l'état stationnaire ? Pour le caractère bien posé, je vais revenir plus précisément sur l'état de l'art. Concernant le caractère bien posé, quel est l'état de l'art ? La première chose est que, dès qu'on se place dans le cas excitateur, B plus grand que 0, quel que soit B plus grand que 0, si petit que l'on veut, dès que la donnée initiale va être suffisamment concentrée proche de VF, c'est-à-dire que dès qu'on va considérer un réseau de neurones, on va avoir suffisamment de neurones qui sont proches de leur potentiel d'action, alors le problème est mal posé et on va avoir un phénomène de blob. Alors ça, c'est au sens faible pour le blob. C'est juste... Alors oui, ici, B c'est un paramètre. B est une constante. Ça dépend pas de B ? Non, pas du tout. Non, le B, il donne la force d'interconnexion qui existe entre les neurones qui est un paramètre donné. Voilà. Donc dans le cas où B est positif, donc c'est excitateur. Voilà. Donc dans le cas où B est plus petit ou égal à 0, alors la solution... Enfin, la solution bien posée, c'est plutôt l'équation bien posée. Et on a une solution qui existe pour tout temps. Donc ça, c'est une solution au sens classique. Donc ça va être des fonctions qui vont être C en temps à valeur C2 sur moins l'infini VR ou VR, VR ou VR, VF. Et C1 sur moins l'infini VR fermé, VR fermé, VF. D'accord ? Et enfin, dans le cas excitateur, cette fois, si on prend B suffisamment petit et si on prend une donnée initiale suffisamment peu concentrée au voisinage de VF, alors on va avoir existence globale. Donc je vais faire un petit dessin qui va résumer tout ça. Voilà. Donc en fait, on voit vraiment qu'on peut séparer la dynamique de l'équation en deux en fonction du cas excitateur ou inhibiteur où on a vraiment une structure très différente. Alors donc, si j'écris ce qui se passe en fonction de B, du paramètre B, donc ici B, c'est la force d'interconnexion du réseau. Donc là, c'est B qui vaut zéro. Alors dans le cas inhibiteur, donc est-ce qu'on a ? L'équation, elle est toujours bien posée. Dans le cas excitateur, en fait, on va avoir blow-up quel que soit B positif si, en fait, on a une donnée initiale si je mets VF, une donnée initiale, en fait, qui va être suffisamment concentrée pour le jeu VF. Ça, c'est 0,0. Et si B petit, et puis, si on a une donnée initiale qui est pas trop loin de V, voilà, qui est plutôt comme ça, 0, là, l'équation est bien posée. Voilà, donc d'une certaine façon, on pourrait considérer que le cas B, en fait, chaque partie positif et négatif a ses propres difficultés. Donc on pourrait penser que celui-là est plus compliqué à cause du phénomène de blow-up. Mais donc si on s'intéresse aux informations qualitatives de l'équation, donc c'est ce qui nous intéresse au final pour décrire la dynamique du réseau de neurones, donc on voit que dans le cas inhibiteur, on va aussi avoir de nombreux problèmes, tout simplement parce que plus B est grand en valeur absolue, plus le terme non linéaire est important, et donc plus on va avoir du mal à avoir des contrôles. Voilà, donc on va en partie répondre à ces questions-là, mais on va voir qu'il reste encore des problèmes ouverts. Oui ? À droite, je veux dire, pour avoir une solution qui n'exprime pas, il faut absolument les deux à la fois, ou il y a des VF pour lesquels on peut avoir des éléments, et à la diminution, par exemple, des quantités initiales ? Oui, alors déjà, la première chose, c'est juste pour... Donc l'idée de la preuve, pour montrer le blow-up, c'est de multiplier l'équation par une fonction exponentielle muv, et en prenant mu suffisamment grand, en fait, on aboutit à une contradiction avec le fait que l'on a conservation de la masse, d'accord ? Et on voit donc ici, il faut que cette quantité exponentielle muvF pour l'intégrale de rho0 soit suffisamment grande, et donc on voit bien la notion du fait que rho0 doit être suffisamment concentré. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que si l'on se fixe une donnée initiale, en fait, essentiellement, on se fixe une donnée initiale, alors si on prend B suffisamment petit par rapport à cette donnée initiale au sens, par rapport à la concentration de la donnée initiale au voisinage de VF, on va avoir existence globale. Mais est-ce que dans l'autre sens, on se donne un B arbitraire ? Non. On peut choisir des conditions initiales ? Si B est suffisamment petit, mais pas si B est trop grand, non. Mais on le sait sûr ou... Alors si B... C'est que pour un B donné, on peut trouver des... Oui, oui, alors pour B, petit... Il y a des B pour avoir toutes les conditions initiales qui a été initiale au gloire. Oui, pour B, très grand, oui. Pour B, suffisamment petit, on peut trouver des solutions, on n'a pas le haut. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout ce qui... Voilà, donc j'ai mis ici les... Voilà, donc ACRS, Cario et Pertam ont traité le cas du blow-up. Le cas B, plus petit ou égal à zéro, a été traité par Cario, Gonzales, Galdani et Schoenbeck. Et de la rue, Inglis, Ruben-Thaler et Tauré ont travaillé sur le cas excitateur. Alors donc maintenant, si je regarde les états stationnaires de la solution, donc qu'est-ce qui se passe ? Donc ici, j'ai écrit explicitement parce qu'on se servira un petit peu de la structure de ces états stationnaires tout à l'heure. Alors, donc qu'est-ce qu'on obtient ? Donc on voit que, donc c'est un petit calcul, que les états stationnaires s'écrivent forcément sous cette forme-là. Et comme on veut avoir la conservation de la masse, on a la contrainte suivante sur le flux de neurones N infini, qui est donné par ça. Et en étudiant cette contrainte, CACERES, CARIO et PERTAM, on montrerait la chose suivante. Ils ont montré que, je vais revenir à mon dessin ici, que si on se place, on est soit dans le cas inhibiteur, soit dans le cas excitateur, donc suffisamment proche de zéro, alors sur cette zone-là, on va avoir unicité de l'état stationnaire. Je mets ES pour état stationnaire. Alors, en revanche, si B est plus petit que cette quantité-là ou cette quantité-là, donc ici sur le dessin, j'ai supposé cette quantité-là plus grande que celle-là, alors il va exister au moins un état stationnaire. Donc on sait qu'il en existe au moins un, mais on ne sait pas s'il en existe plus qu'un. Donc il y a une petite zone, ici, où il va en avoir au moins un. Ensuite, il va y avoir une autre petite zone, ici, où on va savoir qu'il va exister au moins deux états stationnaires. Donc il va y avoir une autre zone, là, comme ça, où il va en avoir au moins deux. Voilà. Et enfin, si on prend B suffisamment grand, jamais on n'aura d'état stationnaire. Il ne va pas exister d'état stationnaire. Et donc, pour un B suffisamment grand, donc à partir de là, jusque là, il va y avoir zéro état stationnaire. Voilà. Je vais maintenant passer au résultat que l'on a obtenu. Donc juste, voilà, au résultat qu'on a obtenu. Alors, le résultat qu'on a obtenu porte sur deux choses. La première va nous permettre d'avoir des estimations a priori sur N. Vous pouvez remarquer qu'en particulier, ces estimations a priori sur N vont donner des informations sur le fait de savoir s'il y a blow-up ou non. Parce qu'essentiellement, donc, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes de blow-up ? Donc, on va avoir la solution qui va s'approcher comme ça. Et essentiellement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir l'apparition d'une masse de Dirac. Voilà. Donc, en particulier, si on arrive à montrer des estimations sur N en montrant que N est mieux que L2, en particulier, on ne va plus avoir, a priori, ces phénomènes de type blow-up. Et enfin, la deuxième partie, c'est d'avoir des informations qualitatives plus fines sur la dynamique asymptotique de la solution et d'essayer de voir si, oui ou non, on peut avoir des convergences vers l'état stationnaire. Alors, comme vous voyez qu'il y a une dichotomie entre le cas B négatif et B positif, sur chacun, à chaque résultat, je vais séparer le cas inhibiteur et le cas excitateur puisque, évidemment, la dynamique n'est pas du tout la même. Alors, je vais commencer par les estimations a priori sur N et je vais commencer à me placer dans le cas inhibiteur. Voilà. Donc, ici, il y a plusieurs notations qui sont reliées à la preuve du théorème. Donc, je reviendrai dessus après. Mais essentiellement, que nous dit ce théorème ? Alors, ce théorème nous dit qu'on va se prendre ici un VM aussi proche de VF que l'on veut et puis, on va supposer que la donnée initiale va avoir un contrôle très faible. Donc, on n'a essentiellement quasiment aucune condition sur la donnée initiale. Alors, c'est ça, ce qui est important, c'est qu'il va exister une constante C qui va être à la fois indépendante de B, donc indépendante de la force de la non-linéarité, en fait, et indépendante de la donnée initiale, telle que, pour T suffisamment grand, le N va être borné dans L2 uniformément par rapport à B et par rapport à la donnée initiale. Donc, ça, c'est le premier résultat. Donc, ici, les estimations sont uniquement dans L2 et, de fait, en faisant des raisonnements par récurrence, on va pouvoir montrer que le résultat est aussi vrai dans tous les LQ avec Q strictement plus petit que l'infini. Donc, malheureusement, on ne peut pas passer à la limite. Donc, si on veut des estimations à l'infini, on y arrive ici, mais, dans ce cas, la constante C que l'on obtient là dépend à la fois de B, donc de la force des interconnexions, et de la donnée initiale. Voilà, donc, si on résume ici, dans le cas B négatif, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir des estimations de N dans L2. Donc, c'est dans L2, donc c'est mieux que L1. Donc, ce qui est important ici, c'est que c'est uniforme par rapport à B et la donnée initiale. Et si on veut un petit peu mieux que L2, donc des estimations à l'infini, on va avoir aussi des estimations à l'infini, mais qui, cette fois, dépendent fortement, enfin, fortement, dépendent, en tout cas, de B et de la donnée initiale. Alors, maintenant, si je me place dans le cas excitateur, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on retrouve un petit peu les résultats de Tanrey. Donc, juste ici, une remarque, c'est que les méthodes utilisées par Tanrey sont des méthodes plutôt probabilistes et ici, c'est vraiment des méthodes uniquement issues des équations dérivées partielles, comme on va le voir. Alors, donc ici, je suis obligée de... Essentiellement, ce qu'on va dire, donc on va regarder un petit peu l'allure de la solution au voisinage de VF avec un VM aussi proche de VF que l'on veut. Du coup, on a une certaine quantité sur la donnée initiale, donc je vais décrire un petit peu après qui est celle-là. Alors, si on choisit B suffisamment petit par rapport à cette quantité, il va exister une constante C telle que, de la même chose, pour T suffisamment grand, N va être bornée dans L2 avec une constante C indépendante. Donc, la constante C, ici, elle est indépendante de cette quantité, mais comme B est pris suffisamment petit... Voilà. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc, on a des estimations L2 de N qui dépendent de B et de la donnée initiale. Voilà. Alors, maintenant, concernant la dynamique asymptotique de la solution, c'est essentiellement, on obtient essentiellement ces théorèmes en appliquant les estimations uniformes que l'on a obtenues sur N. Mais malheureusement, ici, comme vous le voyez, dans le cas inhibiteur, on a convergence... Donc, je commence par le cas inhibiteur. On a convergence vers l'état stationnaire uniquement si la valeur absolue de B est suffisamment petite. Donc, ça veut dire que pour la convergence stationnaire, en fait, on n'arrive pas à gérer les fortes non-linéarités de B, même dans le cas inhibiteur. Et donc, qu'est-ce qu'on montre ? Donc, on montre qu'essentiellement, pour toute donnée initiale, puisqu'on n'a pas de contraintes sur les données initiales dans les estimations en L2, si la valeur absolue de B est suffisamment petite, on a convergence vers l'état stationnaire. Et donc, dans le cas excitateur, on a le même type de résultat, sauf que cette fois, bien sûr, il faut supposer que B, donc il faut supposer B est suffisamment petit, bien sûr, et que B soit pris suffisamment petit par rapport à la donnée initiale. Et dans ce cas, on obtient convergence vers l'état stationnaire. Voilà, donc maintenant, je vais passer à l'idée de la preuve de ces théorèmes. Alors, l'idée de la preuve repose essentiellement sur deux méthodes. Alors, dès que l'on parle d'estimation L2, que ce soit pour la convergence vers l'état stationnaire ou les estimations uniformes sur N, on va utiliser ce qu'on appelle des inégalités d'entropie. Et lorsque l'on va essayer de montrer des estimations de type L infini, donc qui marchent uniquement dans le cas inhibiteur, on va utiliser des méthodes de type qui sont reliées à des méthodes de type sur solution. Alors, je vais commencer par les méthodes d'entropie et expliquer comment on a réussi à montrer ces estimations uniformes. Alors, l'idée est la suivante, donc ça, c'est un petit calcul. Donc, si on se donne une fonction G convexe, alors, et l'idée ici, justement, c'est de comparer. Donc, on a notre solution de notre équation avec un B donné. P avec un B donné. Et au lieu de comparer cette solution avec une solution stationnaire associée avec le même B, on va changer d'équation. C'est-à-dire, on ne va pas prendre le même B, on va prendre un autre B1, une autre force d'interconnexion associée à un autre état stationnaire et on va comparer et on va comparer la solution avec cet autre état stationnaire. Donc, si on fait un petit calcul, on voit que on obtient ça. Et donc, voilà, pourquoi on a changé de B ? Donc, j'explique ici. Comment classiquement on utilise l'inégalité d'entropie ? En général, on prend une fonction G convexe qui vaut x moins 1 au carré. On va prendre B1 égale B, c'est-à-dire, on va regarder l'état stationnaire associé à la même équation et on voit qu'on obtient cette quantité. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est lorsque on regarde la contribution du terme non linéaire, c'est le terme en rouge, on voit que si on prend B, ce terme-là, en fait, il ne va pas avoir de signe. Et donc, on va avoir du... En fait, de fait, on ne va pas tellement pouvoir s'en sortir. En revanche, si on change de stratégie, donc là, j'explique la preuve dans le cas inhibiteur, après, dans le cas excitateur, les calculs sont un petit peu plus compliqués, mais l'idée est un petit peu la même. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer d'état stationnaire par rapport à... Donc, si on prend G2X égale X au carré et cette fois, si au lieu de choisir B, on prend un B1 plus grand que 0 donnée et on recommence, alors là, qu'est-ce qui va apparaître ? Donc, il va apparaître ce terme-là, donc ça qui est lié à la diffusion, qui est un terme qui nous intéresse. Donc, ça, c'est un gain. Donc, en contrepartie, on va perdre avec le terme qui est ici en vert et là, le terme en rouge, il devient celui-là. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que si... Donc, B ici, il est négatif puisqu'on est dans le cas inhibiteur. On remarque que si on prend B1 positif et si on prend une fonction de troncature gamma judicieusement choisie, donc je vais faire un dessin ici pour expliquer ce qui se passe. L'idée est la suivante. On se place dans le cas inhibiteur B plus petit que 0 et on va comparer notre solution à un état stationnaire B1 plus grand que 0 auquel on associe P infini 1 et N infini 1. Et comme ce qui nous intéresse, les résultats donnent uniquement des contraintes sur la donnée initiale au voisinage de VF. On va prendre une fonction de troncature qui va être comme ça, qui devrait être bien choisie, que j'appelle gamma. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe au voisinage de VF ? Je vous rappelle les solutions stationnaires, elles ont essentiellement calcate, elles sont comme ça et comme ça. Donc ça, ça va être P infini 1. Qu'est-ce qui va se passer si on se place là où gamma est non nul ? Eh bien, DV de P infini 1 est négatif. Donc cette quantité-là est négative, gamma est positif, cette quantité-là est positif, B1 est choisi positif, ce qui fait que cette quantité-là est négative. Et comme on est dans le cas inhibiteur, en fait, toute cette quantité-là va être négative. Et on va même avoir mieux que ça parce que lorsqu'on est au voisinage de VF, DV P infini 1 est beaucoup plus grand que P infini 1. D'accord ? Et donc on va gagner beaucoup de... En fait, on va avoir un terme en moins cette quantité avec une constante pratiquement aussi grande que l'on veut. D'accord ? Quitte à se placer, prendre gamma, tronquer suffisamment proche de VF. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, le deuxième terme qui éventuellement nous embête, c'est celui-là. Donc ici, pour simplifier, je vais prendre VF plus grand que 0, mais la preuve marche de la même façon si VF n'est pas négatif. Donc celui-là, qu'est-ce qui se passe ? Pareil, B est négatif. Ici, j'ai pris VF plus grand que 0 pour simplifier. Donc toute cette quantité-là va être négative. Et le seul terme qui va nous embêter, ça va être celui-là. Parce que, donc je rappelle que si on prend une fonction de troncature gamma, lorsqu'on se place au voisinage ici de VM, gamma seconde va être beaucoup plus grand que gamma. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième, donc la seule difficulté, c'est de traiter le terme qui est ici. enfin, donc une dernière remarque. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a multiplié essentiellement la fonction par l'équation par une fonction gamma. Et donc, on regarde vraiment une toute petite partie de la structure de l'équation. En fait, on oublie toute la structure de l'équation qui est ici. Mais donc ça ne va pas être totalement vrai parce que sinon, évidemment, la preuve, elle serait fausse. Donc on va se servir en fait de la structure de l'équation qui est ici de façon relativement faible parce qu'on va uniquement utiliser le fait qu'on a une constante uniforme telle que l'intégrale de P est plus petit ou égale à C. Donc plus précisément, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc quelle est l'idée ici ? L'idée va être de choisir gamma judicieusement et essentiellement de réécrire ce terme en faisant une intégration par partie. Donc ce terme-là, je vais l'écrire comme ça. Donc ça va être P sur P infini 1 fois P fois gamma seconde des V. Voilà, déjà, je prends gamma convex au voisinage de VF ce qui fait que j'enlève le problème du fait que P infini 1 s'annule au voisinage de VF. J'enlève ce problème-là. Et ensuite, je vais écrire P tout simplement comme l'intégrale de moins l'infini à V de P des V prime. Et je vais faire des intégrations par partie. Et je vais utiliser le fait que l'intégrale de P est plus petite ou égale à C ici. Et donc en faisant des intégrations par partie, je vais pouvoir gérer les termes. Donc qu'est-ce que je vais avoir après ? Je vais avoir essentiellement des termes comme ça. Je vais faire C ici. Donc ici, ce n'est pas VF puisque j'ai pris gamma en delta. je vais essentiellement avoir un terme en P sur P infini 1 fois gamma tiers. Donc je mets plus petit ou égal dV. Et puis un terme en intégrale de dVP sur P infini 1 gamma seconde dV. Après, qu'est-ce que je fais ? Je choisis gamma de telle sorte que gamma tiers au carré et gamma seconde au carré cette fois est plus petit ou égal à gamma. et après, par des inégalités de type AB plus petit que A carré plus B carré sur 2, quelque chose comme ça. Et en utilisant le fait que j'ai un gain ici, on va pouvoir réussir à conclure. Voilà. Donc ça, c'est la preuve des estimations uniformes dans le cas inhibiteur. Dans le cas excitateur, la situation est un petit peu plus compliquée parce que ce terme-là devient positif et ici, ce terme-là n'est plus tout le temps négatif. Mais de fait, on va aussi réussir à s'en sortir bien sûr avec les contraintes supplémentaires que j'ai données qui sont liées au fait justement que ces termes deviennent positifs. Alors maintenant, je vais passer à l'idée de la preuve pour la convergence vers l'état stationnaire. donc je vais aller assez rapidement. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pour montrer convergence vers l'état stationnaire, cette fois, on ne fait plus bien sûr comme ici. On n'avait utilisé qu'une seule partie de la structure de l'équation. Là, on va regarder globalement ce qui se passe. On n'a plus de fonction de troncature. On va prendre G2X égale X-1 au carré pour comparer P à l'état stationnaire et B1 égale B. On voit que comme G est convexe, cette quantité-là va toujours être négative. On a le terme non linéaire ici et ici, on a un terme qui, par une inégalité de type point carré, va pouvoir être comparé au terme qui est ici. On voit que dans le cas sans interconnection, cette estimation nous dit directement que et avec les inégalités de point carré, on a directement que D sur DT de Y est plus petit que moins C fois Y où Y est la quantité qui est ici. On a évidemment convergence vers l'état stationnaire. Dans le cas où on a une non-linéarité qui est suffisamment faible, en fait B suffisamment petit, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que le terme non-linéaire n'a pas trop d'importance. Par ailleurs, on a les estimations uniformes sur n-n-infini et de la même façon par des inégalités de type Cauchy-Schwartz, etc. On va réussir à compenser avec ce terme-là et ce terme-là et montrer que par perturbation on a encore convergence vers l'état stationnaire. Je vais maintenant passer à l'idée de la preuve. Jusqu'à présent, on a regardé tout ce qui était des estimations de type L2 et dans la dernière partie, je vais expliquer comment on fait pour avoir mieux et pour avoir des estimations de type Linfini qui, cette fois, ne marchent que dans le cas inhibiteur et qui dépendent à la fois de B et de la donnée initiale. Ici, l'idée est de regarder ce qu'on appelle des sursolutions. Je vais donner la définition suivante. Qu'est-ce qu'une sursolution ? Ici, j'ai appelé une sursolution universelle parce que j'ai enlevé le terme BN négatif et j'ai pris B égale 0. On dit que P bar est une solution universelle si elle est solution de notre équation sauf qu'ici, au lieu d'avoir un égal, on a un plus grand égal et si, de plus, ma fonction P bar est décroissante. On a la propriété suivante. Je vais faire un dessin. Si on se donne ici un Vf et là un V0, là, je vais avoir P bar. Ici, là, je vais avoir P. Alors, si au départ, j'ai P bar qui est super ou égal à P et si, pour tout tenter, je sais que P bar de V0T est plus grand que P de V0T, alors, partout, en fait, ça va être vrai partout. Alors, partout ici, sur l'intervalle 0T, je vais avoir P qui est plus petit ou égal à P bar. D'accord ? Voilà, c'est une méthode relativement classique. Donc, la question est de savoir est-ce qu'on peut construire des fonctions P bar qui sont des sursolutions. Alors, ce qu'on va faire, on va construire deux sursolutions, ce qu'on appelle deux sursolutions universelles. Donc, ici, juste une remarque. Pour ce cas-là, on a besoin non seulement que V soit positif, que B soit négatif, mais que VR soit aussi positif. Alors, on a construit deux types de sursolutions. Donc, chacune des sursolutions a ses avantages et ses inconvénients. Donc, la première a l'avantage d'être définie globalement sur moins l'infini VF. C'est-à-dire qu'on va prendre V0 égale moins l'infini. Mais, elle est très simple. On a VF ici. Là, on va avoir 0. Là, on va avoir VR. Donc, c'est un petit calcul. C'est une fonction qui est constante ici, qui est égale à exponentielle T fois VF moins V sur VF moins VR et qui est une droite ici, décroissante et qui est constante ici. Mais, son inconvénient, c'est qu'elle va croître exponentiellement avec le temps. Donc, pour montrer des estimations uniformes, bien sûr, ça va poser problème. Donc, le problème, c'est que pour chaque temps T, ça va augmenter. Donc, la deuxième a l'inconvénient d'être définie uniquement sur 0 VF mais, elle a l'avantage d'être indépendante du temps. Donc, comment on construit la deuxième ? Pour la deuxième, on choisit judicieusement les équations différentielles ordinaires pour avoir ce qu'on veut. Donc, on suppose qu'on définit Q1 et Q2 tels que moins A Q1 prime moins V Q1 égale A sur VR VF et puis, on choisit Q2, solution de cette équation sur 0 VR. Donc, remarquez qu'on a besoin que Q soit décroissant et donc, il faut bien sûr que V soit positif et puis, par continuité, on suppose que Q2 de VR égale Q1 de VR. Voilà, donc, on a une deuxième sur solution, cette fois indépendante du temps, qui va être décroissante et comme ça, qui va être définie jusqu'à 0. Voilà, comme ça. Alors, donc ensuite, quelle est la stratégie ? La stratégie est d'utiliser un changement de variable, et donc, c'est un changement de variable classique qui nous, finalement, permet de réduire notre équation à l'équation de la chaleur sur un domaine qui, lui, va dépendre du temps avec une alimentation aussi qui dépend du temps et on va se placer en dehors de la singularité V égale VR. Donc, en fait, on va regarder ce qui se passe en dehors de l'endroit où on va à chaque fois réalimenter l'équation. Et on va utiliser les deux sursolutions et l'effet régularisant de l'équation de la chaleur pour montrer que, quitte à prendre bêta suffisamment grand, alors, notre solution sera toujours en dessous du bêta Q qui est ici. Juste à remarquer que par linéarité, si P et Q sont des sursolutions, alpha P et alpha Q sont aussi sursolutions. Plus précisément, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le changement de variable suivant. On va poser Q de Y taux. Ça va être égal à cette quantité-là où taux est définie par ça. Et on voit que la fonction Q est solution de l'équation de la chaleur. Il faut faire attention. Ça va être en dehors de ce qui correspond à V égale VR, c'est-à-dire pour Y différent de cette quantité-là. Et il faut que V soit plus petit que VF, ce qui correspond au fait de dire que Y est plus petit que cette quantité-là. Après, on va raisonner par l'absurde et on va supposer qu'il va exister un temps T0 tel que pour bêta suffisamment grand, notre fonction P de V0, T0 va atteindre bêta fois la fonction Q qui est la sursolution indépendante du temps. On peut toujours prendre V0 plus petit égal à 0. Comme on sait que sur 0, T0, Q est une sursolution, vous voyez que Q est au-dessus de P, ça nous dit en particulier que le N de T est borné parce que le N de T est plus petit que le N de T qui correspond au Q qui est ici. On va pouvoir avoir un contrôle de cette quantité-là et montrer que sur un petit cylindre notre solution petit Q va être solution de l'équation de la chaleur. Sur un petit cylindre V0 moins R V0 plus R ou R où on va avoir R au carré qui va être essentiellement plus petit qu'une constante sur β. En utilisant l'effet régularisant, on va obtenir cette quantité-là essentiellement ce qui va nous permettre de dire que β est plus petit qu'une constante fois racine de β ce qui va aboutir à une contradiction. En conclusion de tout ça, on montre qu'on arrive à avoir des estimations à l'infini qui dépendent sur N qui dépendent à la fois de B et de P0. Je vais conclure en donnant quelques problèmes ouverts par rapport aux problèmes que j'ai énoncés ici. Quelles sont les questions qu'on peut se poser ? La première question c'est d'avoir des estimations uniformes indépendantes de B pour la normale infinie. Mais surtout ce qui serait intéressant c'est d'avoir est-ce qu'on a pour tout B des estimations qui nous donnent convergence vers l'état stationnaire ? Voilà. Donc ça, quel que soit B est plus petit que 0 parce que c'est vrai pour un voisinage de 0 mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et dans le cas excitateur, on peut se poser plusieurs questions. donc numériquement on a l'impression que ce n'est pas le cas mais comme on voit par exemple ici on a deux états stationnaires est-ce qu'on pourrait avoir des solutions périodiques ? Et donc sinon peut-être une question un petit peu plus compliquée. Donc on a vu qu'on avait des phénomènes de blobs et est-ce qu'il y aurait une façon de définir la solution après le blob ? Enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau du blob ? Voilà. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on sait comment les résultats sont modifiés ? Est-ce qu'on sait des choses dans le cas où on supposerait VR, non pas fixe mais on donne la prova pour le temps que ça va finir ? Alors, la première chose qu'on peut dire c'est que vous voyez qu'il y a une partie de la preuve des preuves qui sont... Voilà, j'ai expliqué. Donc tout ce qui concerne les estimations uniformes que j'ai données pour B négatif, ce que j'avais expliqué c'est qu'on prenait une fonction de troncature comme ça, proche de VF et du coup qu'on ne voyait pas du tout la dynamique avant. On ne la voit pas du tout la dynamique de l'équation avant. Et on la voit juste, en fait on l'utilise juste à travers le fait que l'intégrale de P est plus petite qu'une constante C. Donc si on veut prendre un Dirac en V égale VR, on suppose que ça bouge, ça peut bouger comme ça, la preuve marche exactement de la même façon. En restant à distance minorée de V à 600 ? Oui, en restant quand même à distance minorée de V, parce que bien sûr si on alimente en VF, ça ne va pas... Voilà. Il faut qu'il y ait effectivement, il faut qu'il y ait un point ici, qu'il existe un point tel que là-dessus, jamais on va avoir de... Voilà. Donc là, la preuve marche exactement de la même façon. Donc il faut bien sûr qu'on ait une alimentation et qu'on ait encore ça. Et pour les phénomènes de blow-up, je pense que si on... Si ça reste sur une zone comme ça, c'est-à-dire si tout va pas en moins à l'infini, on a encore des phénomènes de blow-up. Est-ce qu'on pourrait avoir des estimations... Est-ce qu'on pourrait avoir des estimations... Sans passer par la recherche de ceux sur Jean-Jean. Moi, je ne sais pas le faire. Mais peut-être que... Je ne sais pas faire des sous-titres. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme les résultats de... Il y a des résultats ici. Voilà, le résultat de Cario, Gonzales, Galdani et Schoenbeck. En fait, eux, ils utilisent le même changement de variable que nous pour étudier l'équation. Et ils ne passent pas par des solutions, des sur-solutions. Mais ils n'ont pas des estimations uniformes sur... Ils montrent l'existence globale, mais ils montrent que pour tout tenter, en fait, le N2T est fini. Mais il n'y a pas d'estimation uniforme. Mais là, pour l'affiné, les estimations dépendent de B et de la donnée initiale. Non, mais on ne sait pas faire mieux pour l'instant. Autre question, oui ? Alors, Blanche, pourquoi ce modèle-là est spécial pour les réseaux de neurones ? Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui sont obligés par le même système ? Est-ce que c'est spécifique aux réseaux de neurones ? Je pense que c'est quand même assez... Je pense qu'il y a probablement d'autres modèles. On retrouve ce même genre de problématique. Donc là, il y a une équation. Le même équation. Non, là, c'est quand même assez spécifique. C'est vraiment construit autour du modèle Integra-Tandfire. Ici, ce modèle-là. Oui, excellent. Tu nous dis que c'est un modèle de champ moyen à partir d'un modèle Integra-Etire. Oui. Mais est-ce que, quelque part, il est démontré qu'en prenant un modèle Integra-Etire et en passant à une certaine limite, c'est effectivement une équation de champ moyen ou bien c'est pichométrique ? Alors, je pense que de la rue Anglisse, Ruben-Taller et Tanray montrent ça. Oui, parce qu'eux, ils passent par des méthodes probabilistes et ils passent par des équations stochastiques différentielles, en fait. Et après, ils... Ils peuvent très bien... Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas l'enforêt, mais... Ils peuvent aussi utiliser une DS qui étudie le Vénon en champ moyen et les produits stochastiques. Oui, il y a ça. Alors, je pense qu'ils ont fait ça, effectivement. et... Vous montrez que c'est qu'au champ moyen, c'est la limite des équations... Enfin, un système... Encore moins, de neurones par l'infini. C'est... Oui, il y a des... Oui. Moi, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que si, oui, qu'ils ont fait les... Oui. Pas d'autres questions ? Bon, alors, encore merci à d'autres questions. Applaudissements. Merci. 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 Merci.